Et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Metroid Prime 2. Alors dans l'épisode précédent je m'étais arrêté ici donc un peu précipitamment vu que je n'ai pas de point de sauvegarde à proximité, le sol qu'il y a il a perpètre les oies donc on n'y est pas tout de suite, donc j'ai arrêté là et je relance aussi ça. Ça c'est les tourelles de classe humilité donc c'est la même chose que les pierres de l'espace, les gars de la fédération ça passe ! Alors normalement ici j'ai peur qu'il y ait des bugs donc je vais essayer de faire leur accent, pour une raison que je ne comprends pas j'ai une perte de FPS ici. Mais une fois que j'avance voilà il n'y a plus de problème. Allez qu'on prend. Et c'est pas en rapport avec la flotte hein, je paie dans l'eau ça va très bien. Je sais pas, secteur me pose problème. Ça, ça le faisait avant, quand je suis passé pour faire la deuxième sauvegarde. Parce que je suis obligé de les battre comme ça, j'ai pas le choix. Donc là je me bats contre eux plus l'émulateur. Et normalement j'ai plus de FPS, allez comprendre. Sachant qu'on a fait des situations où il y avait plus de monde hein. Alors, analyse logique terminée. Preuve de présence symbiotique chez le sujet, le sujet est à peine vivant et a prioriquement vidé de sa pure énergie par les métroïdes. En gros il s'est fait choper par un Ying et les métroïdes qu'est-ce qu'ils font maintenant ils me bougent. Petit bout par petit bout. Métroïde de talons, vous pouvez le coller là. Rapport. Alors, Samu Saran le chasseur maudit est arrivé. L'arrivée soudaine du chasseur est assez étrange mais son comportement l'est encore plus. Elle ne cherche pas à nous détruire mais à s'emparer de notre Phazon. A chaque raid, elle vole le Phazon, tuant seulement ceux qui essaient de lui barrer l'out. Nous ignorons encore pourquoi elle a besoin mais l'équipe scientifique soupçonne qu'elle utilise le Phazon pour faire fonctionner sa nouvelle commise en eau. De couleur noire, elle est équipée de nouvelles armes étranges. Les troupes ont commencé à l'appeler le chasseur sombre. C'est un nom qui lui va bien. Ce sont des intoxications alimentaires suite à l'agestion des rations des pirates à l'espace. En même temps, ces choses-là, elles préfèrent l'énergie à la vraie pousse. C'est une vitesse. J'ai même fait bugger l'émulator. Comme je m'avais dit, de toute façon, l'émulation s'est jamais parfait. Mais la qualité, imaginez quand même, la qualité visuelle que vous avez là est meilleure que si j'avais réussi à le choper depuis la consommation. Je pense que ça me concerne bien à 2-3 lags par-ci ou par-là. Ah oui. Apprenges toi et je puisse te normaliser. Pirates aéroportés. Ce sont les pirates qui volent. Je n'ai pas les missiles vous. Je n'ai pas les missiles. Je ne sais pas si ça le fait. Bon, tu crèves, oui ? Ah oui, il faut des attaques suicides aussi. Cratchez. Parce qu'en fait, il dit qu'ils sont en dedans de mourir et on fonce dessus pour exploser. Vous entendez le bruit ? Un objet, pas loin. Avec la toute musique des lignes. Alors la porte verte pour le bout de vue. C'est pas maintenant qu'on va s'en occuper. Alors non, la sortie, t'as main droite. En haut, mais à main droite. Ah, c'est sûr qu'il y a pas. Ah, c'est sûr qu'il y a pas. Elle a pas réussi à grimper, c'est pas grave. Donne-moi ça. Ça, je suis toujours bonheur. Ah, c'est sûr qu'il y a déjà commencé. Voilà. Ah, c'est sûr qu'il y a déjà commencé. On se balade vraiment comme dans un moulin chez les pirates. La partie que j'aime pas, c'est celle qui suit. On se balade. A chaque fois, je fais une terre comme ça. J'ai pas de bagues. Ouf. Ou ça passe ou ça casse. La partie en bas, elle est remue. si on se plante mais arracher la tête voilà elle pointe sur garde il était là vous pouvez avancer encore un bon moment ça allait nous faire une vidéo de la combien ça allait nous faire une vidéo de 30 minutes donc ça m'aurait obligé à avoir quasiment une heure de traitement sur l'ordi pour vegas on allait éviter alors le chasseur sombre se téléporte dans la base à volonté notre système de sécurité est totalement inefficace contre elle son dernière aile a été un désastre elle sait non seulement paraître de plus de façons mais elle a aussi endommagé les générateurs de champs furtifs avec ses nouvelles armes étranges nous risquons d'être repérés jusqu'à l'arrivée du générateur de remplacement nous restons à la merci des appareils de détection notre présence ici est toujours minimale si la fédération nous trouvent nous sont incapables de défendre notre position heureusement était situé à la périphérie du territoire de la fédération galactique avec un peu de chance le chant de l'actif qui dit pendant ce soir à l'établir temps pour le monde 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 Oui, je t'entends, mais on ne peut pas t'occuper de toi pour l'autre, c'est un... Oh là ! Le joli petit boui là-bas, c'est génial ! Ah oui ! Il y a un vieux bot ! Salut ! On ressent un peu bon ! Ok ! Un ou deux ! Samus sombre 1 Les analyses révèlent la présence de phasons et de votre matériel génétique chez cette entité. Elle porte une version modifiée plus puissante de la communion variable. Cette altération est due aux phasons, quitte en elle. Ses armes principales incluent une lance-missile et une variante du rayon de puissance, sous capacité de saut et de déplacement sur le supérieur. Elle peut également générer un bouclier de protection par celle-énergie du phason. Alors, vous vous rappelez ce que vous disiez ? La cohésion de phasons, le tas de phasons, les restes de Metroid Prime... Et bien en fait, tout ça a fusionné dans la caverne de Metroid Prime, pour donner cette entité. Donc Samus sombre ! Donc comme elle a le même ADN que nous, elle pense comme nous, elle sait ce qu'on sait. Donc forcément, ça va en faire une nuit bien plus redoutable que tout ce qu'elle a pu affronter jusqu'à présent. En plus, cette chose se sert du phason. Donc qui est assez renou, on va dire. Donc voilà, cette créature, l'armure en fait, ça se met pas à une armure, c'est son corps. Et à l'intérieur, il faut voir ça comme ça, c'est Metroid Prime. Il est toujours là. C'est une autre forme. C'est plus inconscient, c'est un mot qui est là, mais il est dedans. Parce que ça a été attiré avec le passage, avec l'ADN et le mélange du phason. Vous avez vu comme le phason, Metroid Prime qui dit l'intération du haut phason. L'ADN du Samus dit une communion de phasons. Voilà ce que ça peut donner. Le phason, c'est assez chevoué autour de lui. Donc voilà. C'est le lien qui se joue à Metroid Prime. Ah, je le lâche pas cher, obligé. Vous êtes au lock, s'il te plaît. T'es où ? Voilà. G5 prend super cher. Mais t'es où ? Ah, voilà. Mais t'as fini de couler ? Là, ça s'est obligé de t'arrêter les missiles. Ok, il change de face. Touchez. Reste là, t'es très bien. Quoi ? Mais... Ah ! Ok, alors lui, il a carrément les super missiles. T'es pas relou ? T'es pas relou ? Allez, meurs. Oh, il me manque rien. T'as pas apprécié, je crois. Euh... Moi, j't'en casse, hein. Et pas un fait de super... Mais... J'avais peur que ça lague à cet endroit-là. Vous voyez, ça lague pour des trucs débiles et ça lague pas sur les trucs où il y a des actions monstrueuses. Allez, qu'on prend. Le saumon a peut réduire les lacs, ça réduire la résolution, en fait. On va les séquencer pour l'instant. Je surveillerai si je vois que d'autres lacs apparaître par-ci, par-là. Ça, c'est du phazon, on est au courant. Et là, y'a plein de petites palettes bleues, mais... Ça a dû sombrer plus l'heure. Et en parlant de sombre... Pardon. Donne-moi ça, toi. Le rayon sombre, super. Excusez-moi, j'ai la gorge qui est barré en roi. Alors, vous avez vu contrairement à Metroid Prime 1, où le rayon de glace et de feu, enfin, n'avait pas de munitions. Là, y'a des munitions. Donc, le rayon de lumière donne une munition sombre, le rayon sombre donne une munition lumière. Au principe, c'est ça. Alors, on est à 14 minutes... Est-ce que je vais faire ça, au pire ? Ça, ça sera fait. Parce que j'ai peur de pas avoir le temps. Est-ce que tu comprends, là ? Est-ce que tu comprends, là ? Ouah, je ne peux... Tentez... Je ne suis pas sûr. Ah, j'ai réfléchi deux mois, là. Ah, pardon. Ouah. On va aller directement du côté sans. Je sais que c'était où. Moi, je m'en vais. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Bon on va prendre backdown hein. C'est chaud, ça brûle. Le mouvement lumineux. Ah. C'est un cristal. Aller. Annulé, voilà. C'est annulé par l'énergie sombre. Donc avec mon rayon sombre, je peux faire la même chose. Ok. D'accord, ok. J'ai explosé le truc qu'il y avait là-bas. Bon, attends. Déjà ça. Il y a un truc volant, on va le voir après. Ensuite, ça. Ballymise annulée, voilà. Bon, je suis full life. Ce machin, c'est quoi ? C'est un truc volant qui diffuse du gaz toxique. Et comme il est parasité, l'autoxicité est encore plus forte. La toxicité, pardon, est encore plus forte. Ah. Bon, je l'ai vu, je l'ai évité dans les airs. Ah ah. C'est bon quand on se rend compte qu'on va faire une grosse connerie. Et qu'on a genre une seconde pour agir quoi. C'était à peu près ça. Allez, avance. Il a lorqué le truc. Tu veux pas aller de l'autre côté ? Ça va près des cusses de fervent. J'ai eu de si loin. C'est pas compréhensif. Bon, rien. T'as fini. Ou je t'ai pas vu là ? Ah tu t'es planté, de toute façon le module que j'ai de transfert d'énergie des lumineaux empêche de s'en posséder, c'est que tu dois essayer, alors ça revient pas le casse tout de suite, d'ailleurs on va aller balay à chiottes. C'est le dernier, voilà ! On est assez loin quand même parce que je pensais que ça me pète à la tronche. Je ne veux pas dire mais c'est genre de saleté, ça pique. Ah vous ne me moquez un petit peu de vie s'il te plaît, merci ! Ah mince ! Trop tard ! J'aurais voulu profiter de la bulle d'air en fait pour mon saut. Si les pieds les touchent, ça fait effet quand même. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ce dernier vous a plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à faire pour vous, donc on est déjà à 19 minutes, donc comme je vous avais promis, je m'arrête avant. J'espère en tout cas que la série vous plait, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts, c'est vraiment super sympa à votre part. A vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Enfin merci en tout cas à tous ceux qui font tourner le lien de la vidéo ou de la chaîne, ce sera vraiment super sympa de votre part. Donc mais sans ce, moi je fais à toutes et à tous une excellente journée aux soirées, et je vous dis à la prochaine pour mes trucs Prime 2 Ecos ! Allez portez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501